... Originaire de Madagascar, le Chinanchon Marnier Hanon a été dédié au célèbre collectionnaire français Marnier L'Apostole. Si l'on n'a pas le plaisir d'avoir connu Marnier L'Apostole, on a toujours le plaisir de déguster le grand Marnier, cette célèbre liqueur qui est la fortune de sa famille. Cette espèce fait partie des Aschliépéadacés qui a une sève galactophile, ce qui signifie que lorsque l'on fait une coupure de cette plante, elle est hémophile et perd une partie de sa sève et qu'il faut tremper la section coupée dans une terre sèche et poussiéreuse pour enrayer l'hémorragie. Cette espèce de couleur très sombre n'a que 4 à 5 mm de diamètre et comme la plupart des végétaux, tous les 2 à 3 cm. Elle a des méristèmes secondaires avec de toutes petites feuilles, ce qui est l'annonce pour plus tard d'une très bonne floraison. Cette espèce qui chez nous s'est adaptée à l'hémisphère nord se développe rapidement du mois de mai jusqu'à fin octobre. Le bout des tiges, avec leur couleur blanche, nous le démontre et dès fin octobre commence l'apparition des boutons de fleurs. Ils se développent sur chaque méristème secondaire, c'est-à-dire tous les 2 à 3 cm le long des tiges. Ils apparaissent par groupe de 2 à 3 ou bien plus si la plante est en bonne santé. Et la particularité de cette espèce, c'est que chaque année, tout le long de la tige, de sa base jusqu'au sommet, elle développera des boutons de fleurs. Ce qui la rend très décorative et en fait le charme de cette espèce. Car elle fleurit chez nous du mois d'octobre jusqu'au mois de novembre, à l'époque où dans nos serres, les fleurs se font de plus en plus rares. Elles sont originales, même si elles sont de petit diamètre de 1 à 2 cm, elles sont d'une grande beauté. L'ensemble rend la plante spectaculaire. Et je vous les laisse admirer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Malheureusement, ces fleurs sont fécondées par des insectes qui n'existent pas chez nous. Et je n'ai jamais obtenu des fruits. Mais ce n'est pas la peine. Cette espèce se bouture facilement. Et l'on peut la diffuser à profusion. Pour ma part, je la cultive en même les tablettes au milieu de mes melocactus. Et je la tiens à disposition gratuitement pour les membres fournissant des photos pour l'arche d'Onoé de l'image des plantes succulentes. Je vous invite tous à y participer. Envoyez 20 photos et vous recevrez l'arche d'Onoé des images des plantes succulentes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501